Il y a des bruits qui courent, qui disent que Gêne 3 est sur le point de sortir et que c'est vraiment génial. Et effectivement, comme on va le voir, on va même avoir le droit de regarder ici quelques démos. Et effectivement, tout cela a l'air de bien se tenir, avec des effets assez impressionnants. Alors, est-ce qu'il s'agit simplement de promptes ? Est-ce que l'on entre également des images pour obtenir ces choses-là ? Nous n'en savons pas plus pour le moment, mais regardez, il y a plein de petites choses fort mignonnes. Et très sympathique, un peu dans tous les styles. Là, les démos sont assez explicites. On a même droit ici à une publicité pour de la bière. Bref, tout cela a l'air bien fantastique, mais on n'y a pas encore droit. Et on sait que les démos, c'est toujours formidable et qu'au moment où nous nous accédons à l'outil, eh bien, il faut pas mal de tirages pour obtenir des choses de potable. Les démos, c'est largement au-dessus de ce que donne finalement l'outil à l'arrivée. Alors, dans cette vidéo, on va se consacrer sur ce que nous pouvons faire aujourd'hui avec les outils d'IA pour produire du contenu et notamment de la vidéo. Bref, on va passer en revue pas mal d'outils, que ce soit pour faire de la vidéo de produit, de l'UPSCAL, mais aussi quelque chose de plus artistique. Et puis enfin, on aura un outil en ligne dont j'ai parlé une fois en local, mais là, vous verrez, ça va un petit peu plus loin. Bref, c'est chargé, ça démarre. Alors, si vous produisez de la vidéo, notamment avec l'IA, vous savez que ce qui est produit, c'est souvent de faibles définitions. On est souvent, ça démarre à 512 pixels. Des fois, voilà, on est dans du HD, mais c'est pas toujours le cas. Et on n'a jamais de Full HD, par exemple. Donc, lorsqu'on produit de la vidéo, soit on bricole pour faire de la vidéo composite, soit on cherche à UPSCALer. Et donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu les différents types de rendus ici avec deux UPSCALers dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Mais là, on va le voir un petit peu en pratique sur deux types de vidéos. Donc, d'un côté, une vidéo plutôt anime, plutôt dessin animé. En tout cas, voilà, type illustration. Et de l'autre côté, quelque chose de réaliste, enfin, de la vidéo, quoi. Donc, regardons ça tout de suite. Donc, pour commencer, là, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit trois vidéos qui jouent en même temps ici. Mais qu'importe, je dirais. Ici, on a l'original, tel qu'elle a été produite avec Halo. Ensuite, on a ici, c'est marqué dessus, à UPSCALer grâce à TopazLab. Et puis ici, vous savez, on a l'UPSCALer dont j'ai déjà parlé, qui s'appelle Vidéoproc Converter. Donc, qui s'est amélioré au fil du temps. Ça, c'est important. Je vais y revenir dans quelques instants. Et sur une image de type illustration animée. Ensuite, ici, on a la même chose. La même chose, mais sur une vraie vidéo. Donc, ici, voilà, on a une scène comme ça dans un parc. On a l'original ici. Alors, je pense que sur ces vidéos, là, vous n'allez pas voir la différence. Mais je vais vous faire voir des captures juste après, qui mettront en évidence les différences. Ici, on a toujours TopazLab, donc qui transforme cette vidéo qui fait du 720p, ici, en Full HD, ici. Et puis, idem, Full HD, ici, mais avec Vidéoproc Converter. Donc, on va comparer maintenant le résultat avec des images fixes, des captures, et on va voir qu'en termes de pixels, il y a quelque chose, il y a de la différence. Et que, selon les cas, on pourra préférer telle ou telle autre solution. Pour le développement de cette chaîne sur YouTube, j'ai besoin de votre aide. Alors, merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Le top serait que vous partagiez cette vidéo sur vos réseaux. Ce serait vraiment génial. Je vous remercie. Voici les captures fixes dont je parlais à l'instant. Et donc, ici, on a l'original. Là, on a donc une capture de l'Upscale fait par TopazLab. Donc, c'est la version d'essai. Vous pouvez vous-même la télécharger et faire les mêmes genres de tests. Vous verrez dans le détail, avec vos images, comment cela se passe. Ici, ça vaut le coup de prendre telle ou telle autre solution. Et ici, on a donc le résultat avec Vidéoproc Vlogger. Alors, ce qui ressort tout de suite, c'est qu'on a une impression de netteté, ici, supérieure. Et il est vrai que dans ce cas-là, pour de l'animation type anime, quoi, dessin animé ou illustration, eh bien, on a de meilleurs résultats avec la solution de Vidéoproc Converter. Ceci dit, ici, on a quelque chose de plus doux, mais on a vraiment un gain en qualité, évidemment, si on compare à ici. Et lorsque l'on zoome, c'est encore plus évident. Donc, il ne faut pas se détourner forcément de la solution de TopazLab, qui offre d'ailleurs de multiples modèles. Je vais vous présenter brièvement un petit peu les interfaces des deux solutions dans quelques instants. Et vous verrez que les deux ont un intérêt, selon les cas. Alors, ça, c'est pour les images de type anime, bien sûr. Mais dans notre cas, ici, vous allez voir que pour une vidéo réaliste, eh bien, l'intérêt est modifié, ici, très clairement. Ici, on a toujours l'original. Ici, on a l'Upscale réalisé avec Topaz Video AI. Et ici, on a le résultat avec Vidéoproc Converter. Et là, qu'est-ce qui saute aux yeux ? Eh bien, sur de la vidéo standard, eh bien, c'est vraiment TopazLab qui, haut la main, remporte le match, si je puis dire. On peut voir ici que sur la barbe, par exemple, c'est par rapport à l'original au niveau des cheveux, mais au niveau du bonnet de la petite fille, de son visage, etc. Il n'y a vraiment pas photo, là encore. Regardez un petit peu, aussi, la texture de la main, du vêtement, ici. C'est vraiment impeccable. Et si on regarde le résultat de Vidéoproc Converter, eh bien, on a, finalement, beaucoup d'aplats. On a, ici, plutôt des paquets de cheveux. On aurait presque plus de détails, ici, dans l'original. Alors, ce n'est pas moche, mais si vous voulez upgrader de vieilles vidéos familiales ou même passer des vidéos réalisées en Full HD en 4K, eh bien, avec Topaz Video AI, vous avez vraiment une solution qui fonctionne. Tandis qu'avec Vidéoproc Converter, je ne suis pas sûr que ce soit le bon outil pour ça, même s'il y a une grosse différence de tarif. Bref, ici, à Topaz Video AI, on est à presque à 300 euros. Alors qu'ici, selon les prix et les réductions éventuelles, on est entre 50 et 70 euros. Donc, ce n'est vraiment pas le même prix. Donc, il ne faut pas dénigrer Vidéoproc Converter. Il ne joue pas tout à fait dans la même cour. Et c'est un outil qui évolue. Et je vous fais voir, d'ailleurs, un petit peu ce que sont ces outils et les modèles que j'ai utilisés pour cette démo. Je commence ici par Vidéoproc Converter. Comme vous pouvez le voir, j'ai la même image ici. Donc, c'est l'original. On est à 100% de zoom. Non, 70%, pardon. On peut se mettre à 100%. Voilà, comme ça, ça sera encore plus évident. Donc, effectivement, vous voyez que là, il y a une différence de netteté palpable. Ici, il y a des nouveaux modèles. La fois où je vous l'avais présenté, je mets le lien ici et en description pour que vous puissiez regarder la vidéo. On a donc de nouveaux modèles, comme vous pouvez le voir. On a le Real Smooth, le Anim, le Zyxte. Donc, pour le Anim, regardez, l'effet est encore plus marqué ici. On a vraiment un côté dessin animé. Si on utilise le Zyxte, là, on va avoir quelque chose d'assez doux quand même. qui préserve un peu la nature première. Et puis, on a le Real Smooth qui est entre les deux, je dirais, mais qui donne aussi pas mal de détails. En tout cas, pour ce type d'image, là, c'est pas mal du tout. Alors, si maintenant, on va voir du côté de Topaz Lab, pardon. Voilà, il est là. Voilà, donc ici, c'est un petit peu différent puisqu'on a des tas de modèles ici à disposition, comme vous pouvez le voir. Donc là, on choisit évidemment notre définition de sortie. Là, par exemple, vous voyez, je me suis mis en 1080p. Mais voilà, on peut choisir aussi des résolutions custom. Voilà, je me mets comme ça. Et bien sûr, ici, on peut avoir ici l'avant après. Il suffit de faire un rendu de quelques secondes, pardon mon mélange de termes français-anglais. Et on choisit ici les modèles à disposition. Alors, comme vous allez le voir, des modèles, on en a vraiment pas mal également. Et là, pour l'upscale de vidéo, le Gaia, c'est celui qui est donné comme étant le meilleur. Mais il faut les essayer. Et selon les images, j'avoue que, voilà, on pourra préférer à des moments telle ou telle vidéo. Donc là, ici, à ce niveau de grossissement, c'est pas évident de voir la différence. Mais je peux vous assurer que, ben là, oui, je peux vous assurer que c'est visible. Voilà, donc là, on va le voir. Regardez, voilà, on va grossir. Et voilà, vous voyez, avant, après, c'est très net qu'il y a une amélioration. Alors, bien sûr, là, c'est la version d'essai. Mais franchement, c'est du bon boulot. Et lorsqu'on regarde la vidéo, la différence est très nette. Alors, évidemment, ici, on peut faire la même chose avec de la 4K. Donc là, je fais un pré-rendu pour qu'on puisse voir la différence. Et vous allez voir que ça tient la route. Ça marche encore, c'est certain. Alors, voilà, quelques instants. Alors, évidemment, ça réclame un petit peu de ressources, n'est-ce pas ? Voilà, on y est presque. Ça y est. Donc là, on va pouvoir regarder. Donc le avant, après. Donc là, avant, après. Ah, je ne suis pas au bon endroit. Pas facile. Voilà. Avant, après. Mais je me rezoom pour que vous puissiez le voir correctement. Donc là, vous voyez au niveau des détails, des choses, etc. C'est quand même, voilà, supérieur, même si tout n'est pas parfait. Mais là, je vous le dis, on part vraiment d'une petite vidéo qui ne fait même pas, je crois, du 720p. Et on l'amène à du 4K. Vous voyez qu'on gagne en piquet quand même. C'est très net. Donc, voilà, moi, je vous ai présenté ces deux solutions qui sont quand même valables toutes les deux, même si ce n'est pas le même tarif. Et vous retrouvez les liens ci-dessous en description. À la suite, à présent. Et une nouveauté sur l'Uma Dream Machine que voici. Voilà, on est sur mon compte ici. Et je vous l'ai présenté dernièrement. Donc, c'est un outil que moi, j'apprécie bien parce que ça permet de faire des choses, vous voyez, comme celle-ci. Là, c'est plutôt bien foutu quand même. Alors là, l'image est générée sur Mide Journée auparavant. Mais il y a une petite nouveauté à présent sur Dream Machine qui nous permet de donner une image d'entrée, mais aussi une image de sortie. Et ça, ça permet, vous voyez, de faire des choses assez rigolotes comme ici ou comme là avec des photographies anciennes. Voilà, ça va reconstituer assez. C'est assez troublant parce que ça, c'est un village que je connais bien. Et ou de faire des choses, voilà, comme celle-ci avec des fondus. Bref, l'imagination et la créativité vous sont redonnées dans ces outils. Nous sont redonnées et je vais vous faire voir brièvement comment on l'utilise. Alors, c'est très simple. On a une image d'entrée. On la dépose ici, tout simplement. Je fais un glissé déplacé. On peut évidemment mettre un prompt. Là, on va s'en passer. Je vous fais juste voir le principe et on met une image, donc, de sortie. Et puis là, eh bien, on envoie. Alors, bien sûr, ces images, ça peut être issu, par exemple, de deux vidéos. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on part d'une première image. Hop ! Et ensuite, on va partir de la première image d'une seconde vidéo. Ce qui fait qu'ensuite, on pourra créer des montages successifs très intéressants. J'espère que vous voyez ce dont je parle. En tout cas, j'y reviendrai certainement. Là, je n'ai pas eu le temps de faire des choses très constructives. Mais voilà, on verra ça prochainement. Donc là, le calcul est lancé. On va voir le résultat dans quelques instants grâce à la magie de la vidéo. Le résultat est là. Regardez, alors, ce n'est pas formidable parce que je n'ai pas fait un bon choix d'image. En tout cas, je peux vous assurer qu'il y a des trucs sympas à faire. Et si vous avez des idées, ça m'intéresse. Mettez-les en commentaire et je vous ferai une vidéo prochainement sur les possibilités offertes par cette petite fonctionnalité. Passons à la suite. À présent, un outil que je viens de découvrir grâce à Fabien SEO, ici présent sur Twitter, qui est un excellent professionnel du référencement et de l'édition de site, qui, cette semaine, a parlé de cet outil brièvement dans sa version gratuite. D'ailleurs, il a pu faire la vidéo qui se déroule ici devant nous à partir d'un produit disponible sur Amazon. Et cela, très facilement, en éditant un petit peu le scénario qui est proposé. Alors, ça rappelle évidemment une vidéo dont j'ai déjà parlé sur la chaîne et dont je parlerai très prochainement, certainement, parce qu'il y a de la nouveauté de ce côté-là. Mais cet outil, Flicky, est très très sympa. Et voilà, on va aller voir un petit peu sur leur site ici. Je vous mets le lien, bien sûr, en description. Et donc, Flicky, c'est un outil qui va vous permettre, à partir de promptes ou d'une URL, par exemple d'un blog, d'un produit sur Amazon, etc., de générer d'abord un plan de vidéo et ensuite, dans la foulée, carrément, une vidéo. Vous pouvez retoucher tout ça, changer les éléments. Bref, ce qu'il faut voir, c'est que vraiment, en très peu de temps, on va produire une vidéo complète basée sur un produit, sur un article. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, voilà, je vous ai présenté, je vous ai préparé ici une toute petite vidéo que j'ai faite ici. Bon, qui ne... Voilà, c'est... Je n'ai pas passé de temps. En deux minutes, c'était fait. Mais je vous fais voir un petit peu. Découvrez le Microsoft Surface Laptop, le PC le plus rapide et intelligent jamais conçu. Donc là, j'ai juste donné l'URL, donc, de ce produit sur Amazon. Et ça m'a généré ça. Profitez de performances exceptionnelles, surpassant le MacBook RM3 pour... Et franchement, sans retouche, ce n'est pas déconnant du tout. Alors, il faut savoir que quand on est en payant, on peut avoir un avatar physique qui parle, etc. On accède à des tas de contenus musicaux, d'images, de vidéos. Mais là, tous les contenus visuels que l'on voit ont été pris sur Amazon. Et donc, montés comme ça et animés sans que j'ai eu à faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est Flicky. Je vous mets le lien en description. Et dites-moi si c'est un outil qui vous intéresse. En tout cas, moi, je peux vous assurer qu'il rentre déjà dans mon flot de production. Puisque pour pas mal d'éditions que je gère, eh bien, j'ai besoin de vidéos. Et de ne pas passer de temps à les fabriquer, en fait. Donc, voilà. C'est plutôt pas mal. On peut aller plus loin, bien sûr. On peut vraiment sortir de belles choses. Mais déjà, au départ, sans travailler beaucoup, il y a des choses qui m'intéressent beaucoup. Moi, personnellement, je suis curieux de savoir, vous, ce qui vous intéresserait dans ce genre d'outil. À la suite, à présent. Alors, il y a quelques jours, je vous présentais l'outil Halo qui tourne sur Pinocchio et donc en local. Mais vous avez pu le constater déjà sur la vidéo, ça met un peu de temps à calculer. Il faut vraiment avoir une bonne bécane. Et donc, voilà. Il y a des tas de gens qui ne pouvaient pas utiliser ou installer cet IA-là, ce modèle et cette application. Donc là, je vous ai trouvé une version de Halo un peu particulière qui a été réalisée par Sylvain Filoni, qui doit travailler sur Hugging Space, il me semble. En tout cas, c'est quelqu'un de très actif et qui, grâce à Gradio, etc., fait des intégrations de différentes IA pour produire des outils assez uniques. Et là, en l'occurrence, très intéressant. Donc, je vous présente le principe. Derrière, on a Halo. Donc, vous savez, on lui donne une image et lui va l'animer à partir d'une voix. Et donc, ça, c'est toujours capable de le faire, sauf que désormais, on va pouvoir aussi faire du texte to speech directement ici, en tapant notre texte ici et en mettant la description. Attention cependant, parce que là, les moteurs sont purement en langue anglaise. Donc, il faudra faire parler votre avatar en anglais. Mais vous avez aussi un Whisper Speech, c'est-à-dire que là, vous allez pouvoir déposer ici un audio pour cloner la voix et ça marche vraiment très bien. Et puis ici, tapez le texte qui sera donc lu par la voix clonée. Alors là encore, utilisez plutôt l'anglais parce que les modèles sont faits pour de l'anglais. Pour le moment, il n'y a pas de version française. Alors, comment ça marche ? Alors, moi, je vais vous faire une version, un test là, beaucoup plus simple. Je vais déposer un audio ici et puis une petite image et puis on le lance tout simplement. Mais libre à vous, je vous mets le lien en description de tester vous-même avec vos propres images et votre voix, enfin, ce que vous voulez avec vos promptes. Donc, je vais faire glisser ici une image dans cette zone-là. Voilà, elle est chargée. Je l'ai déjà utilisée l'autre fois. Et cette fois-ci, je vais faire glisser ici un fichier WAV. Donc, il est préférable d'utiliser le format WAV. Donc, ça dure 4 secondes. Alors, ça met toujours un certain temps. Mais vous voyez que ça tourne sur un A10G. Donc, c'est quand même une bonne petite carte graphique. En tout cas, un GPU dédié à l'IA. Je suis ici sur Hugging Face. Je vous mets le lien en description. Donc, vous aurez peut-être quelques crédits gratuits à l'inscription. Mais sinon, le coût est vraiment très faible. Donc, je vous invite quand même à laisser votre moyen de paiement ou d'ajouter des crédits pour pouvoir utiliser ces IA. Parce qu'il y en a énormément sur Hugging Face. Et franchement, c'est super pratique quand on n'a pas une super bécane. Voilà, on peut produire déjà beaucoup de choses avec cette plateforme. Donc, là, je clique sur Go Talk Portrait. Et on se retrouve dans quelques instants pour voir le résultat. Eh bien, ça y est, le résultat est là. On va voir ensemble. Alors, le son, je vais le monter un peu ici. Je clique sur Play. Oh là là, je crois qu'il y a vraiment un problème avec l'IA en ce moment. On va faire le point sur tout ça. Franchement, je crois qu'il y a vraiment un... Je suis vraiment bluffé par le résultat de Halo. C'est vraiment excellent. Alors là, les réglages, vous voyez, sont faits par Sylvain Filloni. Mais je trouve qu'ils sont pile poil parce que les mouvements du visage, des yeux, au niveau des joues, les mouvements de la tête, franchement, c'est béton. Et il y a vraiment de quoi faire des choses vraiment très sympas avec cet outil-là. Par contre, c'est vrai que c'est lent. Je veux dire, là, il faut environ 8 minutes pour faire ce petit rendu de quelques secondes. Donc, voilà, il ne faut pas être... Il faut avoir autre chose à faire en attendant. Mais ça se calcule. Voilà, on prépare nos éléments. On lance le calcul et puis on attend le résultat. Pendant ce temps-là, on peut faire autre chose. Ça ne tourne pas sur notre machine lorsqu'on est sur Hugging Face. Donc, voilà. Donc, à vous d'expérimenter et puis de me faire des retours. Je suis très curieux de savoir ce que vous pourriez en faire. Voilà, n'hésitez pas à mettre des liens aussi. J'irai voir ça. Super boulot de Sylvain Filloni. Dans cette addition d'outils IA, ici, c'est vraiment génial. Voilà, c'est ce que j'avais fait avec une voix clonée. Donc là, je vous le mets ici. Voilà, on va se le mettre en plein écran. Donc, ça, c'est cloné à partir de l'extrait que vous avez vu juste avant. Donc, c'est vraiment très court. Et voici le résultat. Hello. This is the best day for AI. Go to the new age. Bon, en tout cas, il parle mieux l'anglais que moi. En termes d'accent, il n'y a pas photo. Mais regardez un peu, là encore, le résultat au niveau du visage. Hello. This is the best day for AI. Go to the new age. Je trouve ça super. Qu'en pensez-vous ? Je suis très curieux de le savoir. Allez, maintenant, c'est la conclusion et la fin de cette vidéo. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça ? Quelle news ou quel outil a retenu votre attention ? Je suis très curieux de tout ça. Et je vous attends dans les commentaires pour en discuter. Sinon, je vous mets ici des vidéos qui vous permettront d'aller plus loin sur le sujet de l'IA et de la création de contenu. Je vous y retrouve. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.